Bonjour Myriam, le 13 avril 2017, l'Etat a été condamné pour les violences policières que tu as subies en mars 2009, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé en mars 2009 ? Alors pour faire un rappel effectivement pour les gens qui ne connaîtraient pas ma situation, le 19 mars 2009 à Bordeaux je me suis rendue en début de soirée à un rassemblement de soutien à un squad qui était menacé d'expulsion et lors du bond offensif des CRS pour dégager ce rassemblement, j'ai pris un violent coup de matraque derrière la tête qui m'a fait tomber au sol et une fois que j'étais par terre et inanimé, 4 policiers sont venus m'achever entre guillemets, un coup de pied et deux coups de poing dans la tête puis j'ai été interpellé, placé en garde à vue, hospitalisé en garde à vue et libéré le lendemain matin. Est-ce que tu peux nous expliquer les blessures que tu avais à ce moment-là ? Alors j'avais la lèvre ouverte sur 7 cm, des hématomes sur le front, sous les yeux suite au coup de poing qui m'avait été asséné, des traces de coups de pieds sur le front et sur le visage. En fait les policiers ne se sont attaqués uniquement qu'à mon visage en fait, tout le reste de mon corps était parfaitement intact mais j'étais complètement défigurée suite à cette agression. Donc trois jours après cette agression, c'est-à-dire le dimanche, je me suis rendu au commissariat central de Bordeaux, à Mériadec, pour déposer plainte et ça a été le début d'une longue procédure qui aura duré 8 ans. Déposer plainte au commissariat ça a été assez difficile parce que j'ai subi la dépression de la part des policiers qui refusaient de prendre ma plainte. Mais j'ai tenu bon, j'ai réussi à déposer cette plainte. Peu de temps après les policiers de Bordeaux ont été désaisis de l'enquête et c'est l'IJPN, la police des polices de Paris, qui est venue pour mener l'enquête sur Bordeaux. Cette enquête a duré près d'un an. Il faut savoir que le but de cette enquête n'était pas de savoir si j'avais subi des violences policières puisque ça, ça a été admis dès le départ. À part un communiqué de M. Dourte, qui était à l'époque le directeur départemental de la sécurité publique, qui en réponse à l'article de Sud-Ouest qui dénonçait mon passage à tabac, avait signifié dans ce communiqué que j'étais une personne dangereuse, violente, etc. Pour les autres personnes, ou pour les autres policiers en tout cas qui ont mené l'enquête, il n'était pas question de savoir si j'avais été victime de violences policières, mais bien de savoir qui étaient les policiers qui m'avaient violenté. Ça, c'est un point particulier parce que parfois, quand on porte plainte pour des violences policières, déjà, on essaye de savoir si oui ou non il y a eu des violences policières. Pour moi, il n'y a jamais eu de doute à ce niveau-là. Donc une fois que ma plainte a été déposée, l'enquête a été menée par l'IJPN de Paris. Elle a duré, comme je vous le disais, presque un an, au cours desquels l'enquêteur a interrogé plus de 90 CRS et policiers. Il m'a interrogé aussi à moi, il est allé sur le lieu, il a pris des photos, il a essayé de trouver des témoins. Et au bout d'un an, il a rendu son rapport au procureur de la République, dans lequel il identifiait 4 CRS comme étant les possibles auteurs du coup de tonfa que j'ai reçu derrière la tête. Voilà. Au cours de son enquête, il est arrivé à cette conclusion. Il a nommé quatre personnes. Est-ce que tu as été confrontée aux personnes qui t'ont frappée ? Pas lors de ce premier dépôt de plainte, puisqu'au bout d'un an, l'enquêteur de Paris a conclu par le nom de quatre CRS qui auraient pu être déterminés dans ce qui m'est arrivé. Mais pour le procureur, les preuves n'étaient pas suffisantes. Il a donc classé sans suite cette affaire. Il a classé sans suite tout en me conseillant, dans un courrier particulier, de poursuivre au tribunal administratif ou de saisir le doyen des juges d'instruction pour un complément d'enquête. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris la deuxième option. J'ai porté plainte auprès des doyens des juges d'instruction. Ce doyen a trouvé ma requête valable et il a nommé une juge, en l'occurrence, pour un complément d'information, pour essayer d'en savoir un peu plus sur les responsabilités par rapport aux actes que j'avais subis. Donc cette juge d'instruction n'a fait pas beaucoup de choses puisque l'enquête était assez complète. Elle a fait une confrontation entre moi, les quatre CRS et un témoin que j'avais. Elle a demandé une expertise psychologique et elle m'a reçu une fois dans son bureau pour complément d'information, pour échange, quelques questions supplémentaires. Donc lors de la confrontation que j'ai eue avec les quatre CRS, évidemment je n'ai pas pu les identifier puisque, au moment des faits, le 19 mars, si je prends un coup derrière la tête, c'est que je me suis retournée et que je me suis mise à courir loin, loin, enfin ce que je pensais être loin des CRS. Donc ils commençaient à faire nuit. Donc j'étais dans l'incapacité, bien évidemment, de reconnaître ces CRS. Quant à mon témoin, le seul policier qui l'a pu reconnaître, il s'est avéré qu'en fait il n'était pas sur les lieux au moment de mon agression. Qu'en est-il des autres policiers qui t'ont frappé ? Dans cette histoire, au final, puisque le juge d'instruction, au bout de ce complément d'enquête, elle aussi, elle estime qu'il n'y a pas assez de preuves contre les quatre CRS incriminés sur le coup de tonfa que je reçois derrière la tête, a décidé, elle aussi, de classer sans suite. Donc les quatre CRS incriminés ont été disculpés, ont reçu des non-lieux. Quant aux personnes qui m'ont frappé pendant que j'étais au sol, il semblerait qu'effectivement ce ne soient pas les mêmes qui m'aient porté le coup derrière la tête et ceux-là, ils n'ont jamais pu être identifiés. Est-ce que c'est difficile qu'ils ne soient pas identifiés ? Que tu ne puisses pas mettre un nom, un visage, une histoire sur ces personnes-là ? Le fait de ne pas les avoir identifiés font qu'ils ne sont pas condamnés. Donc c'est difficile parce que ça veut dire que ces policiers sont encore en service et que potentiellement ils peuvent de nouveau frapper, violenter des personnes lors d'une opération policière. Donc oui, effectivement, c'est pas satisfaisant qu'on ait pas pu mettre la main sur ces quatre personnes, sans doute couvertes par leur hiérarchie d'ailleurs. Donc oui, c'est assez... Après pour moi, du coup, mes agresseurs sont devenus les policiers, déjà en uniforme, sans visage. Et il m'a fallu un certain nombre de temps pour arriver à essayer de retrouver de l'humain derrière l'uniforme. Et je ne suis pas complètement arrivée d'ailleurs. Et est-ce que tu penses que si tu avais pu rencontrer ces policiers-là, ça aurait changé quelque chose ? Est-ce que tu n'aurais pas vu tous les policiers comme des ennemis, mais uniquement ceux-là ? Non, je ne crois pas. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est arrivé lors d'une opération de police. Et j'ai trop d'exemples au quotidien autour de moi pour voir que la police est régulièrement défaillante quand il s'agit d'être violente. Enfin, surtout efficace, je veux dire, quand il s'agit d'être violente, que ce soit contre des manifestants ou contre des personnes lors de garde à vue, lors de contrôle d'identité, etc. Donc mon affaire m'a amenée à monter un collectif contre les abus policiers. Et à travers ce collectif, je vois bien que ce qui m'est arrivé n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc bien évidemment, je ne peux pas retrouver confiance en la police puisqu'en montant ce collectif, je me suis bien rendu compte que la police était extrêmement compétente quand il s'agissait de commettre des violences. On peut revenir sur le dépôt de plainte. Tu as dit qu'au départ, les policiers n'avaient pas voulu prendre ta plainte. Tu as gagné en 2017. L'affaire remonte à 2009. Il s'est passé énormément de temps, 8 ans. Est-ce que tu conseillerais à d'autres personnes victimes de violences policières de porter plainte et de parcourir tout le chemin que tu as parcouru toi ? Alors pour finir, le parcours qui a été le mien, la procédure qui a été la mienne, suite au classement sans suite du juge d'instruction, du doyen des juges d'instruction, j'ai reçu peu de temps après le rapport du défenseur des droits que mon père fou de rage avait saisi après les violences que j'ai subies. Ce rapport montrait clairement un dysfonctionnement des services de police et c'est grâce à ce rapport que j'ai pu m'appuyer sur ce rapport pour porter plainte contre l'Etat. Donc c'est grâce à ce rapport que j'ai porté plainte et que finalement que j'ai pu gagner au bout de 8 ans quelque chose, une reconnaissance on va dire. Oui je conseillerais à toute personne victime de violences policières de porter plainte pour plusieurs raisons. Quand on subit des violences, quelles qu'elles soient, on a toujours besoin de connaître un responsable. Bien évidemment, on cherche qui nous a violentés. En l'occurrence, quand c'est la police, souvent on a peur, on a peur d'aller au commissariat, on a l'impression et c'est vérifié malheureusement tant de fois que la justice ne fera rien et qu'elle couvrira les responsables. Le fait que j'ai gagné contre l'Etat ne prouve pas que si on porte plainte, on a une victoire au bout. Il y a eu malheureusement trop de cas de personnes qui ont été blessées et surtout de personnes décédées dont les familles se seraient attaquées à la police et qui n'ont pas eu de justice derrière pour dire que mon cas sert d'exemple. Non, au contraire, mon cas est une exception qui confirme la règle. Malgré tout, la plainte, elle permet plusieurs choses. Elle permet d'abord d'établir des statistiques, de savoir que tant de personnes par an ont porté plainte contre la police. Ça permet de savoir potentiellement combien de policiers sont impliqués dans des violences policières à l'année. Elles permettent aussi de pouvoir dénoncer une nouvelle injustice qui est la complicité de la justice et de la police quand il y a des affaires de violences ou de crimes policiers. Donc cette plainte, elle est nécessaire d'un point de vue statistique et puis aussi, quand même parfois, elle permet d'aboutir à des condamnations. D'ailleurs, en ce moment, il y a des condamnations qui sont tombées. On l'a vu dans l'affaire de Geoffrey à Montreuil où le policier qui avait fait un tir de flashball envers ce lycéen a été condamné par deux fois. Il a fait appel, il l'a perdu. On l'a vu aussi dans le cas de Bentuzzi où le policier a fini par être condamné. On le voit dans mon cas aussi aujourd'hui où même si on n'a pas condamné les policiers, l'Etat au moins endosse la responsabilité. Donc voilà, parfois, il arrive que la justice soit rendue. Même si ce n'est pas bien rendue, elle est quand même rendue. Donc tu conseilles de porter plainte, de faire appel aux défenseurs des droits ? Oui. Et de rejoindre les collectifs comme le nôtre, comme le collectif contre les abus policiers si vous êtes à Bordeaux ou ailleurs pour ne pas être seul aussi dans cette démarche parce qu'effectivement, sur la longueur, il faut pouvoir être entouré psychologiquement. D'ailleurs, je conseillerais aux gens qui se font violenter par la police ou par n'importe qui, d'avoir quand même un suivi psychologique parce que les gens connaissent beaucoup mon côté militant, ont vu de moi des vidéos où j'étais capable d'aranguer un peu la foule pour les motiver, pour qu'on se mobilise contre ces violences policières. Mais il y a toute une partie sur ces huit ans de moi que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire Myriam, juste victime, seule, effrayée, démembrée, dispersée, éclatée. Et cette reconstruction psychologique, elle a duré au moins quatre ans. Et là, ce n'est pas question de justice. C'est juste une personne face à des violences corporelles fortes qui doit se reconstruire. Tu as évoqué le CLAP, le CLAP 33. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ce collectif, on l'a créé deux mois après les événements que je décris depuis tout à l'heure. Il a été créé par des camarades militants et aussi par une grande partie de gens qui étaient non militants, mais qui me connaissaient à travers OPA, le groupe de musique dans lequel je suis porte-voix et porte-plume. Ce collectif avait pour objectif au départ, bien sûr, de me soutenir. Mais pour moi, il n'a jamais été question d'être le centre de ce collectif, mais très vite d'élargir à la lutte contre les violences policières, contre l'État policier. Et puis au fur et à mesure de nos investigations sur l'État policier, aujourd'hui, on en est à lutter contre la société de contrôle. Donc nous faisons de l'information, du soutien aux victimes, financiers et psychologiques, quand il y a besoin, sur Bordeaux. On est aussi en relation avec les familles des victimes, les familles de personnes qui sont mortes ou les familles de personnes qui sont blessées. On est aussi un vecteur d'informations sur notre blog. On met en ligne un tas de choses qui concernent les violences policières, les abus policiers, mais donc, comme on vous le disait aussi, la société de contrôle. Donc tout ce qui est lois sécuritaires, etc. Donc ce collectif est constitué de peu de personnes. Il est toujours à même d'être enrichi. À Bordeaux, on sera toujours content d'être un peu plus nombreux pour cette cause. Tu mettras les coordonnées à la fin de la vidéo ? Bien sûr. D'accord. Est-ce que tu, malgré toute cette douleur, cette souffrance que tu viens de décrire, est-ce que tu en retires quelque chose de positif, malgré tout, de cette histoire ? Il y a cette phrase classique qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc quelque part, je pense que c'est vrai, pour l'avoir traversé. Maintenant, pour moi, ce cassage de gueule, il s'inscrit aussi dans une plus vaste oppression. C'est-à-dire que depuis dix ans à peu près, maintenant, je subis de la part des différents gouvernements, donc de l'État en général, une oppression permanente. Ce cassage de gueule a été un point d'orgue, évidemment, un point extrêmement sensible et médiatique, en tout cas. Mais depuis dix ans, c'est des tentatives d'annulation de concert, des fermetures de sites et internet, des policiers en bas de chez moi pour contrôler mes allées et venues, des policiers qui me suivent dans la rue, des policiers qui, lors de mes manifestations, sont très très proches de moi, des écoutes téléphoniques, le procès du droit au logement dans lequel j'étais embarquée avec cinq autres camarades, etc., etc. Donc j'espère quand même que cette histoire signe la fin de toute cette oppression. Et qu'est-ce que j'en retire de positif ? Pour moi, personnellement, la chose peut-être la plus positive que je peux avoir, c'est finalement d'être rentrée par cette porte-là, d'avoir été sensibilisée à un problème important, c'est-à-dire la police dans cet État et son rôle, de prendre conscience du racisme d'État et des crimes racistes que l'État est capable de perpétrer. Et la chose positive, c'est que dans tout ce malheur, j'ai trouvé une nouvelle famille. C'est la famille des personnes décédées ou des personnes qui ont été blessées. Quand on rencontre quelqu'un qui a subi ces violences, quelqu'un qui a perdu quelqu'un face à ces violences, on a tout de suite cette impression de faire partie de la même famille. Je suis contente toujours, même si c'est dans la souffrance, d'avoir élargi mon champ amical et mon champ d'amour. Donc aujourd'hui, bien évidemment, je sais que cette victoire est en demi-teinte. D'abord, comme je le disais, les policiers qui ont commis ces actes ne sont pas condamnés, ne sont même pas identifiés. Donc c'est l'État qui veut couvrir ses fonctionnaires, qui est prêt à endosser cette responsabilité. Et quand même, tant mieux qu'une condamnation, mais pas finalement de ceux qui ont commis les actes et qui sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en liberté. Je voudrais remercier un tas de gens qui ont participé pendant 8 ans au fait que je tienne debout psychologiquement pour mener ce combat. Ma famille, mon père, mes sœurs, mes oncles et tantes, etc. Bien sûr, mes familles au sens large, mes sœurs et mes frères que j'ai pu rencontrer tout le long de ce parcours et bien avant et qui m'ont aidée, ils se reconnaîtront, la liste est énorme. Alors là, je ne peux pas citer tout le monde, forcément, j'en oublierai. Donc mes frères et mes sœurs, de tout cœur, je vous remercie. Je tiens à remercier tous les musiciens avec qui j'ai pu jouer dans Opéra et qui ont participé grâce au concert, qui m'ont fait du bien et à l'argent qu'on a pu ramener pour que le clap puisse exister, pour les photocopies, pour donner des sous aux victimes quand il y a eu besoin, etc. Donc je remercie tous les musiciens qui sont investis dans Opéra depuis presque 20 ans maintenant qu'on existe. Remercier aussi le public d'Opéra, même si on n'est pas un grand groupe et qu'on n'a pas des millions et des millions de fans qui nous suivent, on a quand même des gens qui aussi nous soutiennent artistiquement et qui comprennent la démarche d'Opéra qui est à la fois artistique et politique et qui nous soutient dans cette démarche. Vous aussi, vous savez à qui je parle, vous êtes nombreux, donc je ne vais pas vous citer, mais vous savez qu'on est un groupe particulier et que le rapport qu'on essaie d'avoir avec vous est un rapport de fraternité et d'amitié. Donc le public d'Opéra, c'est aussi une famille, une grande famille qui m'a porté, qui m'a fait beaucoup de bien pendant toutes ces années de galère et qui, je vous le dis, j'espère qu'on finit, mais ce n'est pas sûr. Et puis donc remercier Ramata Liang, la sœur de Lamine qui a été assassinée par la police il y a quelques années de ça. et c'est la première personne qui m'a reconnue en tant que victime. Je pense vraiment, en tout cas, dont je me suis sentie reconnue en tant que victime, qui m'a rendu la parole en me disant mon frère est mort mais toi tu es vivante, il faut que tu parles. Donc Ramata, ma sœur, je t'envoie tout mon amour, je te remercie. Et la dernière personne qui est rentrée dans ma famille, c'est l'Asana, le frère d'Adama. Et toi aussi, l'Asana, je te remercie. Tu sais que tu peux compter sur moi, que ta famille peut compter sur moi pour poursuivre avec toi toutes les démarches que vous avez entreprises. Vous êtes réprimés, vous êtes oppressés parce que plus on ouvre sa gueule face à l'État policier, plus on subit la répression. Donc tes frères sont aujourd'hui en prison mais je serai là pour toi s'il y a besoin. Tu sais que tu peux compter sur moi et j'envoie cet appel bien évidemment à toutes les personnes qui seraient victimes de violences policières. Tu as parlé de justice. Il y a dans la justice un acteur important qui a été aussi présent auprès de toi jusqu'à ce dernier jugement, ton avocate. Bien évidemment. C'est avec elle que je vais finir cette vidéo peut-être si tu n'as pas d'autre question à me poser mais je tiens à remercier Ophélie Berrier qui me suit maintenant depuis toutes ces années dans tous mes procès parce que vous l'avez compris il n'y a pas eu que ce procès contre la police mais aussi contre l'association droit au logement dont je faisais partie. Donc c'est évidemment l'acteur essentiel de ce dossier en tout cas sur la police puisque quand on s'adresse quand on s'attaque à l'État au tribunal de grande instance là il n'y a pas de témoignage je n'ai pas question de venir à la barre raconter son histoire ce sont des mémoires qui sont échangées entre l'avocat de l'État et mon avocat des points juridiques des batailles sur des jurisprudences et des articles de loi et tout ça bien évidemment je n'y connais rien moi je suis quelqu'un d'extrêmement sensible s'il avait fallu témoigner à la barre j'y serais venu avec toute ma morgue et toute ma rage mais là c'était des points extrêmement techniques et juste un avocat pouvait s'occuper de ce dossier donc Ophélie Berrier a fait un travail de fond extraordinaire un travail d'accompagnement extraordinaire elle a été à l'écoute parce qu'aussi parfois on peut tomber sur des avocats qui prennent ça un peu par-dessus la jambe ou qui n'osent pas aussi s'attaquer à l'État parce que leur carrière ou je ne sais pas quoi Ophélie elle n'a jamais remis en question ma parole elle a été toujours présente et elle a été surtout extrêmement sérieuse dans son travail la preuve c'est qu'on a gagné donc je la remercie pour tout ça normalement je n'ai plus affaire à elle donc c'est la dernière fois que je pourrais la remercier mais si jamais à Bordeaux vous avez des emmerdes contactez Ophélie Berrier vous trouvez ses coordonnées sur internet elle est juste énorme et en plaidoirie c'est un régal de l'entendre plaider elle est vraiment très très forte donc merci Ophélie Berrier Tu veux rajouter autre chose ? Oui je rajouterais juste peut-être que effectivement quand même ensemble on est plus fort et que il ne faut pas non plus quand on est victime comme ça avoir honte de craquer parce que parfois quand on est victime surtout dans un milieu militant de violence on a envie d'être fort pour les copains on fait celui qui a pas mal on fait un peu le coq on va dire alors en fait il y a tant et tant et tant de moments où on est juste faible il n'y a pas de honte à être faible à ce moment là donc pour toutes les personnes qui craquent et qui se disent oh là là je suis qu'une merde j'arrive pas à tenir le coup c'est normal c'est juste normal ça prend du temps c'est extrêmement long et puis c'est aussi quelque chose dont on guérit jamais je pense comme toute agression j'ai fini par comprendre ça en fait c'est que même si aujourd'hui l'état est condamné ben vous voyez je continue à faire des cauchemars je pensais que ça serait fini bizarrement j'en fais plein en ce moment donc je sais que c'est une blessure qui guérira jamais mais j'ai pas envie qu'elle guérisse je veux garder ma rage et ma colère pour tous ceux qui se feront violenter après moi et pour toutes les personnes qui sont encore en procédure aujourd'hui donc oui à la vie oui à l'amour mais avec rage et ensemble merci Myriam merci merci